bonjour à tous alors je suis ravi de faire cette vidéo avec Chucky hein Chucky qu'est ce que tu en penses ? c'est mieux ce que tu en penses Chucky bonjour je m'appelle Chucky et je suis dans la vie pour la vie aïe 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 mouche cousine Chucky est à l'effigie de ma première femme alors la vie rêvée de Chucky c'est quoi la vie rêvée de Chucky ? Chucky rêve du prince Charles Chucky est attiré par les personnes de 27 donc une princesse c'est une amie qui est gay friendly en vérité Chucky la première femme très gay friendly cette femme très gay friendly et pas raciste non plus rien à voir avec les phénomènes sociologiques que je viens de décrire ce n'est pas un homo sapiens tout simplement donc elle a pu me donner des enfants et m'exciter parce qu'elle avait décidé de le faire avec la volonté qu'elle a réussi tout simplement la vie rêvée de Chucky s'est déposé un prince charmant un prince charmant Chucky n'a pas réalisé son rêve en réalité et moi je l'ai réalisé à sa place mon rêve aussi à moi c'est d'épouser un prince charmant un prince charmant mais épousé correctement je veux dire chrétien qu'il soit chrétien qu'il y ait chasteté et Chucky a su respecter la chrétien et qui le rêve de Chucky c'est un rêve un vrai un vrai un vrai mariage un orchestre au lieu d'un DJ parce que le DJ aller tomber la chemise bien sous l'équateur des tropiques un orchestre de violon violicef contrebasse clarinette piano un orchestre le rêve de Chucky Chucky n'avait jamais participé à un bal masqué parce que Chucky est discrète j'ai réalisé le rêve à sa place moi j'ai fait un orchestre un mariage un orchestre payé par l'état attaqué par l'homo sapiens alors le coiffeur en blousine coiffeur, maquilleur une tenue de costard de smoking de couleur blanche et noire un blanc et un noir comme ça on a les deux opposés vouline et le yang photographe s'il vous plait un vrai mariage de prince mais ce que j'en conclue moi c'est que quand je vois les mariages pas des autres non pas ceux-là des chrétiens par tradition le Seigneur déteste les chrétiens par tradition ils se marient en blond alors qu'ils sont un et ils sont avec lui les chrétiens par tradition le Seigneur ne serait pas chrétien par tradition c'est l'économie oui ce genre de mots sapiens le Seigneur les déteste je suis désolé donc les tenues raffinées être plus blond et plus blanc qu'un bébé blanc encore bon ça c'est l'affirmation mais blond qu'un bébé c'est pas moi c'est le bébé qui a trouvé ça bizarre d'habitude des adultes qui ont les cheveux plus froncés ou décolorés qu'un bébé mais pas pas les gens classe pas la haute pas les gens bien habillés les gens bien habillés ils sont soignés ils évitent surtout à part les femmes vraiment de trop trop décaper et quand on sait que ces gens se marient en blond c'est écoeurant qu'ils sont en train d'envahir nos églises d'envahir nos mosquées d'envahir nos synagogues parce qu'ils sont homo sapiens c'est qu'on est sur terre on peut pas être amis avec les rapports de médecine que j'ai lu je peux prier pour eux je peux les laisser faire mais je peux pas trouver ça juste leur comportement je peux excuser trouver des raisons pardonner comprendre et en aucun cas on peut pas justifier le comportement de vous c'est des risques bon ça c'est sûr c'est obligatoire c'est rédhibitoire mais c'est pas une situation comme ça